Depuis les années 70, le Parti québécois s'est battu pour que tout le monde et pas juste les riches puissent profiter de la forêt québécoise et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons arrêter. Est-ce que le ministre va enfin comprendre le bon sens et par respect pour les dizaines de milliers de gens lésés, annuler son projet qui va nous ramener aux années 60? Laurentide, c'est 88 %. La région de Lac-Saint-Jean, je vais vous le dire tout de suite, c'est une des plus grosses, je pense, 99 %. La région de Québec, 184 % de moyenne d'augmentation. Le début d'année 2016 a été particulièrement dérangeant pour des milliers de propriétaires de chalets de villégiature situés sur les terres publiques. Le gouvernement Couillard a décidé de réviser à la hausse les valeurs de référence permettant de déterminer les loyers annuels de ces terres. Je tiens à rappeler également que le commissaire au développement durable nous avait bien avisés, il nous avait rappelé dans un rapport de juin 2014 de réévaluer régulièrement la valeur marchande pour ne pas priver l'État, M. le Président, de retombées financières et créer, disait-il, des inéquités pour les autres locataires des terres de l'État. Alors, c'est ça la réalité, M. le Président. Tout le monde qui était là avant, comme Mme Kendem, Mme St-Pierre, les amis de côté, était là que chez Mme Grillon, qui travaillait à Hydro-Québec. Elle est rendue sous ministre. Mme Grillon, quand on la rencontrait, nous a dit, je connais absolument rien au niveau de la faune, au niveau de la chasse, de la pêche, au niveau de la forêt, je ne connais rien. Tout ce que je connais, c'est des chiffres. Elle m'a dit, j'ai les grandes oreilles pour écouter, mais je pense, je ne suis pas sûr qu'elle écoute à de la bonne manière. C'est simple pour prouver de quelle manière que le ministère s'est doté. Les autres, c'est les nouveaux monétaires qui veulent aller chercher de l'argent. Je ne pense pas que juste l'augmentation des baux de villégiature va faire en sorte que les MRC vont se financer avec ça. Parce que sur le territoire de la MRC, on a quand même seulement 167 baux de villégiature qui ramènent en moyenne 300 $ par année. Ça fait que ce n'est pas avec ça qu'on fait des millions. Ça varie des endroits. Ce n'est pas pareil partout dans la maîtrise, mais ça peut être de 10 % à 40 %. Ça dépend des... Est-ce que l'endroit est particulièrement voulu? C'est l'offre et la demande. Il y a des critères. Est-ce que le terrain est près de là? Qu'est-ce qu'il y a par rapport au pôle d'attraction? Quand on parle des TNO qui sont sur le territoire de la MRC Rimouski-Négète, bien, le pôle d'attraction, c'est principalement Rimouski. Nous autres, on nous demande de mettre ça en application. On retourne 50 % du chèque à Québec. Un des mandats, c'est le développement. Trouver une façon de développer. Mais pour ce qui est du dossier en cours, au niveau des augmentations, même si on est gestionnaire pour le gouvernement du Québec, souvent, les groupements visent à en entendre parler avant nous autres. On est informés que la politique a changé, mais on n'est jamais consultés. Nous autres, on a dit, bien, regardez, on fait un job pour vous, le gouvernement du Québec. Le travail, c'est nous qui le faisons. Laissez-nous cet argent-là, puis on va trouver une façon de développer ces secteurs-là. Dans le secteur du Haut-Pays, moi, je dis souvent, ce n'est pas le secteur résidentiel qui va faire en sorte que ces milieux-là vont se développer. Mais il y a un territoire qui est immense, qui est à développer. Puis la position du Conseil des mers de Rimouski-Négète, aujourd'hui, c'est de trouver des moyens de développer ces secteurs-là. Présentement, on n'a eu aucune plainte de citoyens. Présentement, on va respecter, autrement dit, ce que le ministère a proposé de quasiment doubler ces taxes-là, présentement. Nous, la MSC, on ne peut pas se prononcer là-dessus. Nous autres, on est là pour représenter les citoyens. Ça fait qu'on n'a pas, autrement dit, de demande ou de plainte dans ce sens. Pour plusieurs propriétaires, le choc tarifaire libéral est inacceptable. On fouille encore dans les poches des contribuables. Alors, le loyer était raisonnable. Évidemment, jusqu'en 2011, le loyer était autour de 561. Il y a 10 000 autour de 417. On est revenu autour de 822 en 2012. Et là, 822, on commence à se poser des questions. Et la nuit suivante, le plan traînal suivant, 13-14-15, on s'est retrouvé à une augmentation d'environ 31 %. Après avoir subi une augmentation de 44 % et de 33 %, deux ans au préalable. On va garder, c'est sûr, parce que moi, c'est là que je suis monomonde, en plus. Puis, je veux dire, c'est notre coin de chasse, surtout pour le coin de chasse, qu'on veut le garder. Avant ça, j'étais tout seul là-dedans, mais on est rendu 6. J'ai 5 partenaires avec moi. C'est sûr que pour nous, les locataires, on ne suit pas, évidemment, les règles du jeu. En 2001, il y a un comité conjoint qui avait été formé. Le gouvernement s'était entendu avec ce comité-là sur l'augmentation des loyers de façon raisonnable. C'est-à-dire qu'on parlait d'indice du prix de la vie, du prix de la consommation. Quand on regarde cette année, je pense que la Régie des rentes du Québec a augmenté, a indexé les rentes à 1,2 %, et la pension de sécurité des liens, c'est autour de 1,5 %. Quand nous, on subit des augmentations de l'ordre de 30, 35, 40, 50 %, à quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour nous, ça devient une espèce d'incompréhension au niveau de l'évaluation. Comme M. Morin le disait tantôt, et M. Saint-Pierre également, c'est que les MRC, maintenant, perçoivent le coût des loyers. Il y a un 50 % qui s'envoient au ministère de la Régie naturelle. Le ministère de la Régie naturelle ne fait absolument rien. Les MRC, qu'est-ce qu'on nous donne en retour? Zéro service. L'accessibilité de nos chalets ou nos camps en hiver, on doit y aller en motoneige. On est conscient, tout le monde l'est aussi, de toute l'application de l'entretien des chemins forestiers, des chemins multi-usages, qui, de plus en plus, vont interpeller tous les utilisateurs de la forêt publique. De quelle façon ça va les interpeller, de quel ordre, de quelle ampleur les groupes de vénégiateurs, les cueilleurs de fruits, les forestiers, les forestières, tous les travaux de l'aménagement, d'Hydro-Québec, il y a une panoplie d'utilisateurs de la forêt publique. Donc, il y a une volonté de partager les coûts sur le concept d'utilisateur payeur.